Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, ma coupe de cheveux est absolument incroyable Et on se retrouve aujourd'hui avec Liam de la chaîne YouTube Liam Film, voilà, abonnez-vous à sa chaîne YouTube ! Vous abonnez tout de suite, ok ? Parce que lui il aime bien l'argent Alors, j'ai... Bon, après cette intro on va dire un peu violente, on peut le dire On va vous parler un peu de tous les projets qu'on a notamment sur les improfessionnels Et sur ceux qui me suivent du coup, parce qu'on va avoir beaucoup de projets en coproduction On va dire avec Liam Film qui est ma chaîne perso Si jamais vous voulez voir, je pense que tu vas mettre le lien en description D'ailleurs tu vas mettre le lien en description Je suis pas encore sûr, hein... Donc ouais, parce qu'on a un peu... on a chacun des projets, des choses comme ça Cool de faire un truc avec toi parce qu'il faut savoir qu'avec le coronavirus tout ça Sachant qu'après le confinement on n'a pas pu tourner de vidéos ensemble Ça fait des mois et des mois que vous l'avez pas vu Parce que c'est vrai que là pendant les deux mois de vacances, moi il faut savoir que j'étais pas dans la région Non 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 c'était... Donc c'était vraiment impossible de tourner Eh ben du coup on va parler un petit peu des projets qu'on a Donc c'est une vidéo annonce donc... TA GUEUURRRE ! Ceux qui s'en foutent de la chaîne, partez ! Voilà c'est ça, partez ! En vrai, on fait cette vidéo parce que déjà il faut un peu annoncer tout ça Les projets à venir... Les différents projets à venir, en plus petite annonce à dire parce que c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne YouTube fin septembre oui c'est vrai il y aura des il y aura un des trucs un peu spécial qu'on va faire bref mais Donovan travaille ton français spéciaux oui mais moi je me colle bon déjà on va aborder les projets qu'on a en coproduction du coup avec les impôts donc il y a eu déjà le compos du Covid-19 que j'avais fait avec Donovan et Alan aussi si vous l'avez vu c'est la vidéo qui a fait la plus de vues sur ma chaîne donc c'était du coup la suite de jeux de rôle c'est ça ouais bah oui une vidéo inédite aussi qui va sortir c'est la suite de jeux de rôle et donc en gros bah ça sera avec en fait tous les membres des impros que vous connaissez donc ceux qui ont fait les autres vidéos à peu près et en gros ça va être un très gros projet parce que ça représente beaucoup de travail scénaristiquement que j'ai pas encore fini et beaucoup de travail aussi sur le terrain pour filmer parce qu'il va y avoir déjà des problèmes techniques j'envoie même pas et le nombre d'acteurs qu'il va falloir faire venir parce que je compte faire participer un peu tout le monde ici voilà et l'histoire de rattraper la merde qu'était jeu de rôle 1 si vous n'avez pas vu et sinon bah après c'est des projets simples comme des épisodes des deux cons qui vont sortir ou alors les vidéos thématiques sur le cinéma voilà moi je pense que j'ai présenté déjà tout ce qu'il y avait à faire de mon côté donc je parle de ça parce que il y aura des projets communs qui vont arriver sur les deux sinon passons aux improfessionnels qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau sur cette chaîne que vous regardez que vous aimez tant de alors cet été au niveau des improfessionnels c'était un petit peu bof 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 les pas trop actifs à part les pas de bolo qui était ouais c'est ça mais ça faut savoir qu'il y ait pas de bolo on a fait entre eux parce que moi je revenais de vacances et allez après je repartais on est un peu le bazar vraiment c'était vraiment short c'était c'était ouais vraiment niveau timing qu'on n'avait pas beaucoup de temps tout ça mais ça a permis de notamment bosser sur des scénarios de d'autres projets et là va y avoir on va tourner pas mal de projets de choses qui d'ailleurs je pense que là avec tout ce qu'on a jusqu'à maintenant on a à compter sans forcément être actif on pourrait aller dans le rythme d'une vidéo par semaine jusqu'à halloween c'est ça donc vous inquiétez pas on gardera un rythme régulier sur les impros c'est juste que pour l'instant là on va quand même tourner on va pas rien foutre pendant deux mois et en tout cas c'est sûr que là vous aurez au moins une vidéo par semaine non bah pendant jusqu'à après halloween sachant qu'évidemment tu as battu à voir les vidéos un peu plus spéciale la vidéo spéciale halloween et tout comme ça enfin bref et une le passé tout de suite oui j'ai tout spoil et moi tous paulis de spoiler toi tu n'en as rien vous n'avez pas vu son joueur sing ah ah bah attention comme il a spoilé ce gros connard il y a bien il ya une série qui va arriver qui s'appelle il y a un écriteau ce gros connard juste à dire nous toute la vidéo bref comme il disait oui du coup il va y avoir techniquement c'est assez compliqué on peut pas vous en parler du coup mais on va vous dire que niveau technique c'est je dirais pas que ça sortira maintenant parce que non je pense qu'il va y avoir quand même un bon délit je pense que ça va peut-être j'aurai un trailer un petit trailer qui va commencer à annoncer un peu le truc vers mi septembre et je pense que je vais faire ça quand on aura totalement tout terminé de monter toute la série et que tous les épisodes sont prêts on sortira un épisode par semaine voilà pour être sûr que vous soyez pas déçu du moment que genre vous voyez les deux premiers épisodes et qu'il y ait lieu sous semaine c'est qu'au final les trois autres on n'ait pas pu les tourner et qu'au final ça soit c'est ça voilà que étant donné que donovan a beaucoup travaillé cet été sur les scénarios bah là on a quand même de quoi bosser pour tourner quoi après le scénario c'est un truc mais le tournage c'est pas la même chose et c'est pour ça d'ailleurs que les improfessionnels vont un petit peu changer là on a encore quelques projets à tourner mais la philosophie va changer souvenez-vous il y a à peu près bah il y a plusieurs mois de ça en avril j'avais décidé d'un peu changer la façon de voir les choses parce que souvent je me rends compte que la plupart de mes vidéos des courts métrages comme ça ça dure plus de dix minutes et j'ai un pote par exemple il regarde pas souvent ces vidéos là parce que juste bah quand il voit une vidéo de plus de dix minutes il a juste pas la motivation de faire et c'est compréhensible un peu moins privilégier les courts métrages ou en tout cas faire moins de courts métrages mais plus s'occuper de ça et faire plus de sketchs ouais voilà de sketchs des trucs comme ça sauf que je me suis rendu compte que déjà de 1 les sketchs c'est ça me plait pas vraiment à faire parce que c'est des trucs que je peux assez simple à faire mais en même temps ça me plait pas vraiment ça représente pas vraiment de challenge en fait et nous bah de notre côté en fonction de l'évolution de cette chaîne et bah c'est avec toute la team c'est toujours bien de se présenter à des nouveaux challenges et de voir jusqu'où on peut aller en fait après je pense qu'on va continuer un petit peu le format de sketch quand même parce que c'est un truc que vous aimez bien c'est vrai que voilà j'ai réfléchi un petit peu et c'est pas vraiment le format que j'ai il y a des... faut savoir qu'il y a des vidéos que j'ai sorties là que depuis quelques semaines, quelques mois tout ça c'est des vidéos que j'ai pas vraiment plus appréciées que ça ça c'est sûr qu'il y a des vidéos que j'ai bien aimé tourner et d'autres vidéos un peu moins tout ça il y a même certaines vidéos que je pense que je vais notamment mettre en non répertorié pour le moment et créer une playlist après et il va y avoir une évolution aussi au niveau du matériel au niveau technique parce que forcément il fallait s'y attendre un jour on peut pas rester toujours sur un format où on va être sur téléphone avec une mauvaise qualité si on veut évoluer et qu'on va arrêter de faire un peu des sketchs et plus des trucs sérieux on va pas pouvoir continuer à tourner indéfiniment avec un téléphone ce qu'on va faire c'est soit investir dans une caméra que Donovan va acheter soit utiliser la mienne en attendant c'est vrai que la mentalité a évolué sur la chaîne et même pour tout le monde en fait c'est parce qu'on saute une année et forcément on saute une année on a évolué on a changé déjà en fait j'en avais pas prévu forcément de de créer une chaîne YouTube je voulais bien recommencer dans les vidéos et le hasard a fait que bah avec des potes on a décidé de filmer une vidéo un soir c'est devenu bah la racaille donc la première vidéo de cette chaîne et le hasard a fait que après avoir créé cette chaîne bah genre quelques jours après seulement il y a Cyprien qui annonce que voilà il y a un concours cdiscount tout ça et c'est comme ça que ça nous a motivé ça c'est vrai que c'est la vidéo qui a vraiment lancé c'est le cd d'ailleurs il y a deux versions il y a la version que toi tu avais monté et il y avait la version que moi j'avais monté ah oui parce qu'en fait je savais pas qu'il l'avait monté du coup moi je l'avais monté de mon côté et en gros c'est la version que j'ai monté elle est jamais sortie mais en vrai on pourrait faire un lien où tu postes ton nom répertorié et ceux qui veulent voir la deuxième version c'est vrai que ce que tu avais raison c'est que bah une année est déjà passée et maintenant on a changé maintenant forcément ce qui au début était juste des vidéos cool à faire entre potes bah c'est juste qu'on va rentrer dans quelque chose de plus sérieux pour calendar tout simplement essayer de voir jusqu'où on peut aller comme je disais tout à l'heure moi pour les projets que j'ai notamment rien que pour la série du coup j'ai envie d'avoir un peu plus de liberté par exemple faire des plans faire des techniques, tenter de nouvelles choses et après ça sera à vous de juger c'est ça voilà mais le truc c'est que ce genre de truc c'est vraiment pas possible on est vraiment limité à force avec un téléphone faut pas que vous vous disiez dans votre tête que les un professionnel c'est genre le fait de filmer avec un téléphone et que si on filme plus avec un téléphone on est plus un professionnel ça a rien à voir c'est en gros on filmait avec un téléphone parce que on filmait avec les moyens qu'on avait avec un trépied nul qu'on a là je veux dire c'est le but des un professionnel à la base c'était justement de pas être professionnel mais en soi même si on achète du matériel qu'on se développe un peu on sera toujours pas professionnel c'est ça mais si on veut évoluer nous on a besoin de ça et c'est d'ailleurs aussi le deuxième point que je voulais voir c'est que la team un professionnel va légèrement changer en fait en gros il y aura toujours bah il y aura toujours Liam il y aura toujours Joshua ils comptent pas partir ah bah non eux ils comptent pas partir parce que même si on les voit pas forcément dans la vidéo ils aident pour des projets on a des gros projets même des projets qui j'ai fait eh tu spoiles ah merde on en a pas parlé ça il faut savoir que des fois il y a des tournages qui avancent pas parce qu'on est avec des potes parce qu'on est par exemple avec voilà et on avance pas parce qu'en fait on est pas concentré on fait n'importe quoi et en fait c'est justement un truc qui est peut-être un peu dommage c'est qu'on reste toujours dans notre bande de potes de tout ça enfin on reste un peu limité en terme d'acteurs de trucs comme ça dans le bande de potes c'était des nouvelles choses et en fait le but pour moi enfin c'est ce que je pense après chacun à son avis mais ce qu'on pense nous c'est que le but d'avoir justement une chaîne de Zor où on peut faire plusieurs projets c'est d'au bout d'un moment évoluer et de tester en fait des nouvelles choses et de pas rester sur nos acquis tout le temps et de faire toujours le même contenu obsolète il y aura toujours des bêtisiers il y aura toujours des trucs comme ça et c'est justement là où je veux en venir c'est que j'ai aussi envie d'enlever un peu le côté humoristique quoi mais au bout d'un moment au bout d'en avoir fait un an d'en faire quasiment tout le temps ça devient un peu lassant et c'est pour ça que j'ai envie d'expérimenter qu'on a envie d'expérimenter des trucs peut-être un peu plus sérieux et de nouveaux quoi sérieux tout ça et c'est pour ça que d'ailleurs c'est le genre de choses je me dis que c'est aussi important d'avoir un matériel un peu plus développé parce que enfin voilà si on reste limité avec le téléphone comme je vous ai dit bah ça nous reste limité dans dans les capacités dans les possibilités ça limite dans tout ce qu'on peut faire logiquement il y aura peut-être aussi il y aura sûrement ça changement de tête parce que là où je veux en venir c'est que moi vous me voyez quasiment toutes mes vidéos c'est un peu les professionnels c'est un peu moi qui gère tout ça quoi mais j'aime aussi souvent être derrière la caméra filmer des trucs je suis souvent devant la caméra mais parce que je suis un peu forcé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs en fait et du coup on est forcé d'être dans l'entourage proche et par exemple là nous quand on tourne et ben souvent quand on fait ce genre de format qui sont les sketchs etc et ben par exemple Donovan va chercher des gens qui sont vraiment autour donc par exemple moi là des potes qui sont au Joshua qui sont à Rochervire du coup pas loin et donc sur qui on a vraiment accès rapidement ou quoi qui sont autour de nous et on peut leur dire tu viens tourner aujourd'hui et tout et ça peut être rapide du coup c'est un avantage mais le désavantage c'est que du coup il y en a pas beaucoup c'est ça c'est les mêmes têtes qui se répètent vu que c'est pas très bien organisé et que c'est souvent l'improvisation et ben c'est le dernier moment qu'on prévient c'est le dernier moment qu'on tourne c'est souvent les mêmes têtes les mêmes personnes qui reviennent le fait d'apporter des nouvelles personnes qui vont venir et tout ça apporte déjà du changement ça apporte déjà plus de pros et plus de sérieux parce que ce sera des gens qui vont pas forcément nous connaître et du coup avec qui on va rester un peu plus sérieux et on va être peut-être plus productifs faire mieux plus de choses ça permettra aussi si on veut faire des projets un peu plus sérieux un peu moins humoristiques ça permet pas de rester de pouvoir rester concentrés parce que ce sera des gens avec qui on sera pas aussi à l'aise qu'avec nos votes donc on va pas tout le temps faire des blagues on va pas tout le temps on va avoir un minimum de sérieux et se concentrer sur le projet d'ailleurs c'est pour ça que je commence à faire une annonce là en vidéo mais que je referai un peu plus tard tous ceux s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont par exemple du lycée Léonard de Vinci à Montaigu du collège s'il y en a qui sont dans la région Roche-Cervière Montaigu tout ça font du théâtre des trucs comme ça qui aiment bien jouer ça leur dérange pas d'être devant la caméra et même pour être derrière aussi si jamais vous avez de l'expérience en vue visuel ou en quoi que ce soit dans la vidéo bah n'hésitez pas si ça vous intéresse de participer nous on acceptera avec joie de bosser avec d'autres personnes avec Joshua ? non Joshua non lui c'est un gros con ouais c'est ça un peu de manière humoristique mais c'est vrai que bah c'est la chaîne évolue toutes les choses évoluent si la chaîne évolue il nous faut des nouveaux membres et puis si on reste comme on fait on va stagner on va pas vraiment avancer voilà et c'est l'avantage c'est que si jamais on a des nouveaux acteurs des nouvelles têtes qui arrivent des nouvelles personnes et ben ça nous permet d'étendre notre champ et que si jamais il y a des personnes qui sont pas disponibles on peut se rabattre sur d'autres personnes qu'on peut aider éventuellement et ben cette vidéo elle va sortir la semaine de la rentrée donc bonne rentrée à tous bon appétit hein c'est bon attend ouais c'est bon j'ai coupé bon c'est et euh donc on va trier les homodores là mais t'as pas coupé euh non t'euh PUTE ha ha c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça t'est bon c'est bon y c'est bon t'est bon c'est bon au